coucou les filles j'espère que vous allez bien pour le projet de l'huile maskriti ça avance toujours le site internet est toujours en cours de montage j'ai reçu énormément d'e-mails j'ai reçu des milliers d'e-mails de précommandes pour l'huile maskriti j'ai mis en place des réponses automatiques puisque je reçois tellement d'e-mails que je ne peux pas répondre à tout le monde je vous remercie énormément pour vos précommandes je vous remercie énormément de me soutenir en fait dans la mise en place de ce projet qui me tient tant à coeur et voilà franchement je travaille ce travail que je fais franchement c'est pour moi mais c'est surtout pour vous parce que j'ai tellement de retours de personnes qui me disaient va franchement c'est génial ce que tu fais lâche pas continue que vraiment ça me donne vraiment la force et le courage de continuer donc merci beaucoup de me soutenir et surtout continue à me soutenir continue à me soutenir en likant mes vidéos en postant des commentaires en dessous de mes vidéos en me suivant sur d'autres réseaux sociaux comme sur instagram ou bien sur facebook et de toute manière on se tient au courant tout au long du chemin l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui en fait c'est de vous expliquer vous donner de petites astuces pour tenir le coup jusqu'au bout du challenge puisque bon là comme vous le savez ça fait déjà deux mois qu'on est à fond dans ce challenge capillaire et bah des fois je pense qu'on est toutes tentées d'abandonner c'est jamais facile lorsqu'on fait un challenge capillaire pour les cheveux très bouclés et crépus l'ennemi numéro un c'est le temps parce que le temps c'est quelque chose qui fait défaut à tout le monde entre le travail, la maison, le mari, les enfants pour celles qui ont des enfants réussir à caser ses cheveux dans tout ça c'est vraiment pas évident et donc bah là dans un premier temps ce que j'aimerais faire c'est suggérer quelques petites astuces pour travailler avec le temps donc la première chose qu'on peut faire en gros lorsqu'on a le temps qui nous fait défaut et qu'on veut vraiment faire un challenge capillaire c'est de trouver un moment stratégique dans la semaine pour les laver donc du coup pour vous donner un exemple concret moi personnellement j'ai remarqué là depuis le début du challenge que c'était beaucoup plus facile pour moi de les laver le vendredi plutôt que le samedi ou le dimanche donc ça veut dire que bon moi après j'ai par rapport à mon travail j'ai des horaires standards je travaille du lundi au vendredi et après j'ai mes deux jours de week-end donc du coup j'ai remarqué que vraiment pour moi mobiliser le vendredi soir après le travail pour les laver et faire mes soins c'est beaucoup plus pratique ça fonctionne beaucoup mieux que de faire ça une bonne partie de la journée du samedi ou bien une bonne partie de la journée du dimanche donc du coup le vendredi soir pour moi c'est parfait puisque je sais que j'ai rien à faire après le lundi matin je peux dormir donc c'est vraiment je sais que je peux mobiliser ce temps là sans être dérangée sans être dans le rush en me disant oui il faut que je fasse vite parce qu'ensuite il faut que je fasse ça parce que lorsqu'on fait un challenge capillaire ça c'est vraiment si vous voyez que vous n'allez pas avoir le temps c'est même pas la peine de commencer puisque c'est vraiment source de frustration et c'est source aussi à arracher les cheveux et c'est vraiment ce qu'on ne veut pas après la deuxième chose qu'on peut faire lorsqu'on manque de temps c'est réduire les étapes donc moi comme vous le savez j'ai pas mal d'étapes lorsque je me lave les cheveux je mets le shampoing ensuite après avoir rincé le shampoing je mets l'après-shampoing je fais un soin de 20 minutes après le soin je démêle les cheveux avec l'après-shampoing sur les cheveux et quand j'ai fini tout ça je rince je mets la crème l'huile maskriti et je fais la mise en pli et des fois je ne peux pas faire tout ça je ne peux pas faire tout ça parce que le temps me fait défaut et dans les moments où je ne peux pas faire tout ça en fait on n'est jamais vraiment bloqué dans une case ce que j'ai envie de dire c'est que vraiment il faut faire comme ça nous arrange par exemple donc si vous ne pouvez pas les laver toutes les semaines à défaut de les laver vous pouvez vous contenter de les rincer de faire un rinçage tout simplement et ça, ça vous permet de continuer le challenge sans créer de frustration et ça permet aussi de vous dégager du temps après la troisième solution qui existe pour travailler avec le temps lorsqu'on n'en a pas c'est vraiment de diminuer la fréquence en fait si une fois par semaine pour vous ce n'est pas possible lavez-vous les cheveux à ce moment-là une fois toutes les deux semaines ou bien même une fois toutes les trois semaines même si je pense qu'aller au-delà de une fois toutes les trois semaines c'est vraiment pas optimal parce que le cuir chevelu devient trop sec trop sec le cuir chevelu devient trop sale et que je pense que c'est source de démangeaison et qu'au final ça détériore la qualité des cheveux voilà donc chacun ses règles chacun ses consignes du moment que vous faites quelque chose qui fonctionne pour vous et qui fonctionne dans votre emploi du temps je pense que c'est vraiment l'essentiel moi par rapport à ce challenge capillaire pour vous donner mon ressenti ça va, tout se passe bien je vais faire un tour sur moi-même pour vous montrer ma coiffure du jour là j'ai fait une queue de cheval j'ai fait une queue de cheval avec une sorte de frange sur le côté mais c'est pas vraiment une frange en fait c'est une torsade et j'adore cette coiffure c'est le type de coiffure que je fais jamais je les ai pas mesurées depuis la fois où je les avais mesurées le 1er janvier je compte les mesurer à la fin puisque pour moi vraiment c'est la santé qui est le plus important et l'épaisseur, l'épaisseur j'ai réussi jusqu'à présent à les laver une fois par semaine même si ça a été vraiment par moments très difficile du coup moi pour travailler avec le temps il y a des fois où j'ai pas démêlé les cheveux là d'ailleurs je l'ai fait deux fois de suite donc j'espère que je vais pas finir par avoir des locks non je fais un démêlage quand même mais c'est très rapide c'est très succinct donc du coup là la prochaine fois je vais essayer de les laver en prenant bien le temps et le soin de démêler les cheveux puisque je l'ai passé à faire deux semaines que je l'ai pas fait je continue à mettre l'huile maskriti à fond j'adore je sens j'ai l'impression qu'ils sont plus épais de toute manière je pense que je verrai tout ça au moment du bilan lorsque du coup j'ai hâte de faire la vidéo du bilan pour voir le début le résultat si vraiment le travail aura porté ses fruits quoi qu'il arrive surtout dans les moments où vous perdez confiance où vous perdez espoir et où vous avez envie d'abandonner ce que je recommande de faire c'est vraiment de garder son objectif en tête voilà donc garder votre objectif en tête quitte à prenez des photos voilà prenez des photos pour savoir d'où vous êtes parti et où vous voulez aller mesurez-les si ça vous rassure de voir jour après jour la progression de vos cheveux mais vraiment quand ça devient difficile pensez à votre objectif initial pensez à bon ben moi mon objectif de départ c'était vraiment d'avoir les cheveux plus épais et de les avoir plus longs donc voilà même si j'en ai marre je lâche pas l'affaire je continue parce que vraiment tout est dans la tête et de toute manière je pense que c'est vraiment de même pour tous les projets que vous menez à bien franchement il y a des fois on a vraiment envie d'abandonner parce que ça prend plus de temps que prévu c'est long c'est difficile et je pense que c'est ça qui fait que la vie est ce qu'elle est parce que bon je pense que si tout était si facile et ben est-ce que ça en voudrait vraiment la peine finalement c'est vraiment la question le troisième petit conseil que 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 j'aimerais donner pour maintenir le cap en période de challenge c'est vraiment de pas se mettre trop la pression puisque au final c'est le temps qui fait les choses vraiment le temps c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler la patience c'est la vertu qu'il faut avoir puisque c'est le temps et la patience qui amènent les choses il faut être patient et il faut attendre il faut rester focalisé sur ses objectifs et il faut essayer de travailler en optimisant le temps surtout lorsqu'on n'en a pas beaucoup voilà dites-moi les filles est-ce que ça vous arrive de vouloir abandonner ce challenge dites-moi enfin j'ai une dernière petite demande à toutes celles qui auront suivi la vidéo jusqu'ici est-ce que vous pourriez me poster ci-dessous en commentaire la liste de vos produits capillaires favoris c'est-à-dire ceux qui fonctionnent le mieux sur vos cheveux voilà j'attends vos retours en commentaire et puis je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501